Bonjour à tous, le calcul intégral définit un nouveau nombre que l'on note ainsi et que l'on appelle intégral de f quand la variable x varie de a à b et ce nombre par définition est l'air algébrique algébrique parce que cet air peut être positif ou négatif sous le graphe de f donc on a un exemple ici, ici nous avons dessiné une fonction f donc l'axe horizontal représente l'axe des abscisses donc x varie de a à b et l'axe vertical évidemment sert, c'est l'axe des y et on a ici le graphe de la fonction f et donc l'air en bleu est une aire algébrique dans ce sens que quand on se situe à cet endroit là on va avoir une quantité, un nombre qui est positif si je calculais l'intégrale de a jusqu'à ce nombre ici à l'intersection entre le graphe et puis l'axe des abscisses j'obtiendrai un nombre qui est positif par contre si je calcule l'intégrale de f entre ce point ici et ce point là j'obtiendrai un nombre négatif car la fonction f est négative le y et les y sont négatifs et j'intègre de a à b donc j'intègre de ce nombre là à ce nombre là je me déplace suivant les x positifs et donc là j'obtiens une aire algébrique négative et là ce serait positif mais on va revenir là dessus dans la suite du cours alors on va voir comment calculer cette intégrale ce nombre donc cette aire algébrique dans le cas où f de x est constant là ce ne sera pas très compliqué puis on va revenir dans le cas où f de x varie et on va voir qu'on peut donc encadrer le nombre que l'on cherche entre deux ensembles de nombres mais on y reviendra donc avec la diapos à ce moment là et ensuite je montrerai donc je justifierai le théorème fondamental de l'analyse et voir comment donc on peut calculer plus simplement sans avoir à calculer ces sommes on peut calculer en connaissant une primitive de petit f on peut calculer donc cette intégrale et on verra à la fin deux méthodes de calcul une par changement de variable et l'autre par intégration par partie donc voilà un programme un peu chargé on va essayer d'être efficace et de parcourir ces six petits chapitres de façon la plus efficace possible alors on va commencer par le cas où f de x est constant c'est très simple alors pour bien visualiser ce que c'est en fait le calcul à l'intégrale a été développé au 17ème siècle en particulier par Newton et il est peut-être intéressant de prendre un exemple tout bête pour bien visualiser à quoi ça peut correspondre à quoi ça peut servir en fait ce calcul considérons un axe vertical qu'on va appeler petit z et un objet qui donc se déplace verticalement sur cet axe on va donc pouvoir à un instant qu'on va appeler petit x ici on va pouvoir lui donner une position par exemple à l'instant x égale moins 2 on pourrait supposer que mon point, l'objet se trouve à cet endroit là et quand x égale 3 donc quand l'instant est égal à 3 secondes par exemple l'objet se trouve à cet endroit ici donc l'objet s'est déplacé s'est déplacé d'une certaine hauteur et donc on peut introduire delta z qui est la variation de position de mon objet sur cet axe vertical donc c'est z alors si c'est la variation quand le temps petit x varie entre moins 2 et 3 ce sera z de 3 moins z de moins 2 donc z de 3 étant plus grand que z de moins 2 cette quantité sera évidemment positive alors imaginons que mon objet a une vitesse et cette vitesse c'est justement ce 4 qui est ici donc la vitesse de déplacement de l'objet qui se dépasse sur cet axe vertical petit z et bien ça va être égal à 4 mètres par seconde alors donc en une seconde évidemment mon objet va parcourir un mètre vers le haut évidemment donc quand le temps passe de moins 2 secondes à 3 secondes le delta x le delta x représente le temps ça va être égal à 3 moins 2 on est d'accord en réalité le delta x ça va être égal à b moins a si je reprends un petit peu les notations ici et ici le delta x va être égal à 5 5 secondes donc a ici c'est un instant moins 2 secondes b est un instant 3 secondes et je cherche donc l'intégrale de la vitesse entre les instants quand la variable x qui représente donc le temps x c'est le temps varie de moins 2 à 3 secondes donc j'obtiens comme résultat tout simplement la vitesse multipliée par la variation de temps et donc j'obtiens ici 4 fois 5 qui est égal à 20 et 20 donc c'est 20 mètres c'est exactement le calcul que j'écris juste en dessous ici que je reprends donc que j'ai repris un petit peu à cet endroit là 4 fois 5 20 mètres alors évidemment si on revient en arrière donc je suis imaginé à l'instant t égal à 3 secondes je suis ici et quelle variation de position je dois faire pour revenir à ma position à l'instant quand x était valé moins 2 secondes et bien évidemment je vais avoir une variation de position qui doit être négative pour passer de la position à l'instant 3 secondes à la position à l'instant moins 2 secondes je dois me déplacer suivant les z négatifs je dois descendre et donc là mon delta z sera négatif et alors je vais donc calculer donc la vitesse de l'objet c'est toujours de 4 mètres par seconde mais comme ma variation de temps est négative j'obtiens évidemment moins 20 mètres qui est donc le résultat cherché alors on pourrait aussi raisonner différemment et dire que voilà maintenant je suis ici et je veux descendre mon objet va changer de sens de déplacement cette fois donc là je ne remonte pas dans le temps mais je change le sens de déplacement de mon objet quand le temps augmente donc je dis que sa vitesse c'est moins 4 mètres par seconde et on est bien d'accord que si un objet a une vitesse de moins 4 mètres par seconde et donc entre l'instant moins 2 secondes et l'instant 3 secondes il va donc parcourir donc il va donner une variation de position entre ces deux instants qui est égale à moins 4 fois la variation la variation de position pardon c'est delta z on est tellement habitué à avoir l'axe des abscisses qu'il ne faudrait pas se tomber moins 4 fois delta x delta x c'est ma variation de temps et donc moins 4 fois 5 puisque la variation de temps encore une fois là je me déplace dans le sens des temps positifs donc delta x est positif c'est égal à 3 moins moins 2 qui est ici 3 moins moins 2 et alors ça ça va être égal à également moins 20 mètres moins 20 mètres et on est bien d'accord qu'effectivement si mon objet a une vitesse négative il se déplace dans le sens des aides dans le sens des aides négatifs donc vers le bas et donc la variation de position est bien négative égale à moins 20 mètres donc vous voyez l'air algébrique c'est une quantité qui peut être positive ou négative et dans le cas particulier qui est ici donc on a représenté la vitesse ici égale à 4 mètres par seconde ici en abscisse évidemment j'ai le temps petit x et bien l'air sous la courbe l'air algébrique sous la courbe est en fait à une signification physique bien précise c'est la variation de position delta z donc cet air algébrique ici en bleu représente delta z en particulier on pourrait on pourrait s'intéresser par exemple donc b égale 4 mètres par seconde à l'instant t égale moins 2 secondes mon objet a une certaine position je ne connais pas forcément sa position par contre si j'avance de 1 seconde si j'avance de 1 seconde et bien je me retrouve à l'instant x égale moins 1 seconde mon objet a parcouru un delta x ici qui est égal à 4 carreaux et 4 carreaux donc c'est bien 4 mètres en réalité 4 mètres en 1 seconde évidemment mon objet parcourt 4 mètres puisque sa vitesse est positive 4 mètres par seconde donc quand j'avance 1 seconde sur l'axe des abscisses l'air algébrique parcouru donc sous la courbe de la vitesse c'est delta x une valeur égale delta x égale à 4 mètres puisque mon objet a se déplacé de 4 mètres donc c'est quelque chose de très très important qu'on vient de voir ici en particulier cette relation là est effectivement essentielle quand on fait du calcul intégral et il est important de bien effectivement pour bien comprendre la suite de cette vidéo bien comprendre ce que je viens d'écrire là puisque c'est à la base en réalité de tout ce qui va suivre et c'est à partir de là que le calcul intégral s'est développé au 17ème siècle c'est vraiment sur des cas concrets où on voulait calculer des changements de position mais avec des vitesses qui n'étaient pas constantes alors quand la vitesse n'est pas constante ça va être plus compliqué et alors justement passons dans ce cas là donc si la vitesse n'est pas constante on va faire comme si on va en fait on va en fait découper l'intervalle de temps donc l'axe des abscisses en n parties alors pour faire simple ici on est resté donc sur l'exemple on a un delta x qui est égal à 4 carreaux donc 4 secondes on va découper ça en intervalles de longueur 1 seconde donc on a si on prend n égale 4 petit n égale 4 on découpe donc l'intervalle des abscisses avec n égale 4 je vais écrire quelque part n égale 4 et alors je vais avoir 4 rectangles que j'obtiens ici alors pour chacun des intervalles je peux choisir n'importe quelle valeur pour y je peux choisir n'importe quel point sur la courbe ici donc je vais prendre peut-être une couleur différente je vais mettre en vert et alors vous voyez sur le premier rectangle ici ma fonction la vitesse varie varie passe donc de 2 mètres par seconde ici à moins 1 mètre par seconde là donc la vitesse diminue d'ailleurs alors là la vitesse a une forme d'une parabole d'ailleurs ma vitesse a une forme d'une parabole ça veut dire que son accélération est une droite croissante mais bon voilà on ne va pas trop insister là dessus donc l'objet accélère c'est à dire sa vitesse augmente elle augmente à un taux croissant avec un accroissement constant on va dire plutôt à chaque seconde la vitesse augmente d'une certaine quantité toujours la même et quand on dessine cette vitesse justement elle aura la forme d'une parabole et et donc et donc d'ailleurs la dérivée d'une fonction du second degré c'est une droite donc c'est un peu ça l'idée on y reviendra sur cet aspect là et alors bon ici donc je vais dessiner le rectangle avec une hauteur qui correspond au point qui est ici un des points de donc une valeur de la vitesse sur l'intervalle de temps que je considère mais j'aurais très bien pu prendre cette valeur là qui est la valeur minimale puisque là la vitesse étant décroissante j'ai une valeur minimale ici j'aurais obtenu un rectangle d'air négative là j'ai pris la maximale donc j'obtiens un rectangle d'air d'air positif et l'air que je recherche qui est l'air sous la courbe est évidemment comprise entre ces deux airs que je viens de donner là et c'est ce que représente cette quantité là en réalité donc je pourrais très bien choisir des rectangles avec toujours le minimum de la fonction sur l'intervalle que je considère ce que j'appelle petit ami ici et donc j'obtiendrai ici des nombres qui donc après évidemment je fais ça pour chacun de mes intervalles je fais la somme de l'air de ces rectangles et j'obtiens une estimation de l'air en bleu alors si je prends à chaque fois le minimum sur chacun des intervalles donc par exemple sur cet intervalle ici le minimum il est obtenu là puisque la fonction est décroissante sur l'intervalle qui est là le minimum est obtenu ici puisque la fonction est croissante sur cet intervalle et là le minimum sur cet intervalle là puisque la fonction est encore croissante je l'obtiens ici donc ici les deux rectangles qui sont là correspondent en fait à deux rectangles où j'ai pris le petit ami les deux rectangles qui sont ici correspondent à deux rectangles sur lesquels j'ai pris le grand ami en fait j'ai pris la valeur maximale de la fonction sur l'intervalle considéré évidemment là si je fais la somme de ces quatre rectangles là je ne sais pas trop si j'obtiens quelque chose qui est plus grand ou plus petit que le nombre que je cherche mais si à chaque fois je prends le petit ami je vais obtenir une valeur ici qui sera forcément plus petite et si à chaque fois je prends le grand ami j'obtiens quelque chose qui est plus grand j'ai pris des largeurs d'intervalle qui étaient toujours les mêmes c'est pour ça que delta x égale à b moins a sur petit n j'ai divisé en 4 maintenant on pourrait très bien prendre des intervalles à chaque fois différents on pourrait très bien indicer les intervalles d'état x rien ne m'oblige à prendre des intervalles de longueur constante mais en tout cas j'obtiens à chaque fois cette propriété là cette inégalité là et on montre assez facilement si la fonction est continue donc si je sais la dessiner sans lever la main sans lever le stylet donc si j'ai pas de saut au niveau de la fonction on voit très bien que si on prend des delta x très petits à condition de prendre delta x i très petits pour chacun des rectangles que j'ai obtenus si je prends ce rectangle avec une largeur minimale et bien je vais pouvoir avoir des variations entre petit ami et grand ami qui sont aussi petites que je veux et en fait l'ensemble de ces nombres là a une borne inférieure qui est égale en fait à la borne supérieure de l'ensemble des nombres qu'il y a ici et donc l'air que je recherche l'intégrale ici est égale à la fois à la borne inférieure de l'ensemble de nombres qui est là et à la borne supérieure de l'ensemble des nombres qui sont là ces deux bornes étant égales donc voilà et pour indiquer ça puisqu'évidemment plus on va prendre un petit n grand dans le cas où les delta x sont constants plus mon petit n ici va être grand plus la largeur des intervalles va être petite et plus j'aurai deux nombres ici qui me donnent une bonne précision du nombre que je recherche alors donc ça c'est une façon de calculer l'intégrale d'une fonction de f on peut très bien la mettre en oeuvre sur un ordinateur c'est assez convenable mais on va voir qu'il y a vraiment un moyen plus direct par le calcul donc de dérivés et de primitives pour obtenir ce résultat là et là on va un petit peu donc aboutir au théorème fondamental de l'analyse et pour cela on a besoin de revoir un petit peu la dérivée ce qu'est la dérivée d'une fonction donc rappelez rapidement que la dérivée d'une fonction supposons une fonction grand f c'est la dérivée c'est la limite quand delta x est inverse 0 de la variation alors c'est là aussi vous voyez on va retrouver encore quelque chose ici ici en fait c'est la variation de la grandeur grand f delta f et ici c'est la variation de la variable si par exemple je prends pour faire simple delta f c'est une variation de position ça correspond au delta z de tout à l'heure si mon delta x correspond à une variation de temps j'aurai une variation de position sur une variation de temps donc le quotient qui est ici s'interprétera comme la vitesse moyenne entre les instants x et x plus delta x d'accord donc de l'objet qui se déplace et donc ça c'est une vitesse moyenne et si je fais tendre mon delta t vers 0 je vais obtenir la vitesse à l'instant petit x donc ça ça pourrait très bien être la vitesse à l'instant petit x de mon objet vous voyez donc tout ceci a un sens physique on ne fait pas ça pour le plaisir de faire des calculs donc ça ça sert et alors voilà donc la dérivée la dérivée la notion de dérivée vient de là la dérivée donc la notion de dérivée va nous permettre de trouver la vitesse instantanée de mon objet à l'instant petit x en considérant des intervalles de temps de plus en plus petits donc autour de l'instant petit x ici alors que se passe-t-il quand delta x tend vers 0 quand delta x va tendre vers 0 cette quantité là se rapproche du nombre qui est ici et donc si je suppose que delta x est très proche de 0 d'accord et bien dans ce cas là je vais pouvoir écrire je vais reprendre je vais pouvoir écrire que f de x plus delta x moins f de x c'est à dire en réalité delta f est à peu près égal est environ égal à f prime de x fois delta x en fait le delta x qui est ici je le remonte en haut d'accord et donc je prends le delta x qui est là je le remonte en haut j'ai enlevé le limite vous me raisonnez vous prenez une équation sans cette expression c'est la limite de delta x inverse 0 vous considérez par contre que delta x est proche de 0 et vous pouvez dire que la variation de grand f est environ égale au produit de la dérivée de grand f fois delta x alors que j'ai appelé fois delta x pardon donc c'est ça alors ça c'est fondamental c'est une relation fondamentale très importante on la retrouve ici donc delta f est environ égal à f prime de x fois delta x et alors supposons que f prime de x soit justement égal à f de x ça veut dire que petit f est la dérivée de grand f ou alors que grand f est une primitive de petit f puisque en fait quand on dérive une fonction si cette fonction lui rajoute une constante on obtiendra toujours la même dérivée puisque la dérivée d'une constante est égale à zéro donc une constante c'est un nombre qui ne varie pas quand la variable varie et donc ben voilà donc une primitive en fait une primitive est définie à une constante près c'est important aussi de comprendre ça donc on va parler de la dérivée de grand f mais on parlera toujours de une primitive de petit f quand on en connaît une on les connaît toutes il suffit d'ajouter une constante en fait la dérivée décrit les variations de grand f la fonction petit f la dérivée décrit les variations de grand f mais donc si on me dit à quel instant enfin quelle position est mon objet à un instant donné si je connais ces variations à chaque instant je sais retracer son déplacement mais je pourrais très bien faire partir mon objet d'un autre endroit et lui faire faire les mêmes variations et bien j'obtiendrai là encore donc son déplacement en fonction du temps ici ou là aurait les mêmes variations donc la même dérivée mais évidemment les déplacements à chaque fois à un instant donné les deux points seraient toujours distants d'une même grandeur d'une même distance enfin voilà donc j'espère avoir compris ça je ne vais pas trop m'étendre là-dessus mais c'est très très important parce que ça va nous permettre d'aboutir au théorème fondamental de l'analyse donc on se dit mais pourquoi on introduit la notion de dérivée ici à quoi ça se correspond quel est le lien entre donc les aires sous les courbes la courbe l'intégrale d'une fonction c'est l'air sous le grabe de la fonction à quoi cela peut-il bien me servir et bien imaginons qu'on connaisse une primitive de petit f qu'on va appeler grand f donc ça veut dire que quand je dérive grand f j'obtiens petit f alors je peux écrire que delta f est à peu près égal à f de x delta x quand delta x est proche de 0 c'est ce qu'on vient de voir et alors je reviens un petit peu à la formulation de comment je fais pour calculer donc l'air sous la courbe l'intégrale de a à b l'intégrale quand x varie de a à b de f de x d x on a vu que c'était on pouvait l'écrire comme étant égal la limite quand même est envers plus infinie donc je prends des rectangles de plus en plus de largeur de plus en plus petite et je calcule l'air donc de chacun de ces rectangles je fais la somme de ces aires de rectangles d'ailleurs au passage je ne sais pas si je vous l'ai dit mais la notation ici intégrale est évidemment liée à ces notations ici le signe somme ici c'est l'intégrale et le delta x qui est ici c'est le dx qui est là et f de x c'est f de x et donc en fait limite quand même est envers plus infinie de cette quantité là donc ça veut dire que je vais avoir des delta x de plus en plus petit et donc je vais pouvoir dire que le f de x fois delta x qui est ici quand delta x est très très petit c'est la même chose que delta f donc puisqu'on raisonne en termes de limite on peut très bien introduire remplacer cette quantité là par delta f ici et alors là je vais avoir une simplification terrible qui va avoir lieu puisque la limite quand même termine plus l'infini de somme de y égale 1 à petit n delta f de chaque petit delta f alors d'ailleurs ici on n'est même pas obligé de prendre comme je vous le rappelais précédemment on n'est pas obligé à chaque fois de prendre le même intervalle de temps delta x on peut très bien prendre des delta x différents évidemment ici il faut ajouter un petit i parce que les delta f ne sont pas forcément les mêmes pour chaque rectangle pour chaque petit rectangle donc c'est des delta f indice i la variation de grand f dépend du petit rectangle que je considère c'est vraiment la variation de de grand f quand la variable petite x varie sur le petit intervalle donc je fais des delta f qui sont aussi petits évidemment mais mais qui ne sont pas égaux à zéro qui dépendent de delta i voilà on a ici ici on pourrait écrire delta f i c'est f de x à un instant ici on fait un petit dessin vous avez ici un instant x on va appeler x et puis là un instant x i plus 1 qui sera le suivant d'accord moi je m'intéresse sur le rectangle qui est ici donc ça veut dire que ma fonction imaginons ma fonction est comme ça donc je prends ce point là par exemple pour définir la hauteur de mon rectangle c'est un point donc qui est entre x et x i plus 1 je pourrais plus simplement prendre le premier point aussi ici et avoir ce rectangle là d'accord et donc je calcule cette r ici cette r ici correspond donc à delta grand f l'air qui est ici correspond à delta grand f c'est l'air qui est calculé par ce truc là et ce truc là c'est delta grand f d'accord est-ce que je sais pas j'espère que vous donc là c'est la fonction petit a voilà donc le x le x i qui est ici je peux le prendre en réalité n'importe où ici et là on va faire simple on va le prendre à chaque début de segment donc le suivant ce sera le x i plus 1 ainsi de suite je peux le prendre en début de chaque segment aussi ça ne pose aucun problème c'est vraiment un détail de calcul on va pas trop s'attarder là-dessus et quand je fais mais ce qui est formidable c'est que finalement j'ai plus vraiment besoin de faire tendre petit n vers l'infini il suffirait que je prenne n égale 1 et mon delta grand f ce sera tout simplement égal à f de b moins f de a vous voyez et donc et donc quand x varie de a à b supposons ici j'ai ma fonction petit f et bien pour retrouver l'air sous la courbe de petit f il suffit que je trouve une primitive de petit f par exemple grand f et je calcule f de b moins f de a tout simplement c'est la variation de la primitive en fait l'air sous la courbe ici la variation de la primitive de même si j'avais la vitesse ici la primitive de la vitesse c'est la position ici c'était petit z dans l'exemple précédent donc la position et alors l'air sous la courbe de la vitesse c'était la variation de position et bien l'air sous la courbe de petit f c'est la variation de grand f grand f est donc la primitive de petit f comme z est une primitive de petit v quand je connais la vitesse je ne connais pas forcément la valeur la position mais je sais comment on varie la position d'accord c'est pour ça que la primitive je la connais à une constante près et voilà et donc on a établi en réalité le théorème fondamental de l'analyse qui est donc voilà on pourrait aussi écrire cette quantité là je pourrais très bien aussi écrire de cette forme là et là c'est très intéressant de l'écrire de cette forme là puisqu'en réalité ici on a effectué un changement de variable en fait ici on a échantillé on a donc l'intégrale de a à b de f de x d x quand on dit que l'intégrale de a à b de f de x d x donc un x varie de a à b c'est égal intégrale de grand f de a à grand f de b de d de f qui est bien égal à f de b moins f de a encore une fois c'est en fait ce truc là c'est juste la variation de grand f entre a et b quand x varie de a à b et donc c'est bien f de b moins f de a quand x varie de a à b et en fait quand f varie de f de a à f de b vous voyez ici je mets en fait les valeurs qui correspondent à ma nouvelle variable qui est grand f de combien varie grand f quand il varie de f de a à f de b il varie cette grandeur sa variation c'est tout simplement f de b moins f de a d'accord c'est c'est très simple alors eh bien on parlait de changement de variable effectivement le calcul d'intégrale par changement de variable on y vient alors supposons qu'on ait un calcul intégrale donc la variable ici est x l'intégrale de a à b alors j'ai mis x égale à x égale à b pour bien comprendre que évidemment la variable dans cette intégrale dans cette intégrale là pardon c'est x alors imaginons que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je vais calculer cette quantité là je retrouve ici u' de x fois dx alors si je reviens en arrière en réalité u' de x fois dx c'est je pourrais l'écrire je pourrais l'écrire u' de x fois delta x et ça c'est à peu près égal à delta u d'accord donc je vais pouvoir remplacer cette quantité là par du ce nombre là c'est la même chose que du c'est environ égal à du puisque n'oubliez pas qu'on raisonne à chaque fois avec des dx très très petits donc dx est proche de 0 très proche de 0 en fait delta x devient dx quand on n'écrit pas delta x mais dx ça veut dire qu'on considère delta x infiniment proche de 0 d'accord ça veut dire ça et si on prend delta x infiniment proche de 0 ce truc là est exactement égal à du bon c'est mal dit mais l'idée est là c'est à la limite si vous voulez c'est la notion de limite on fait de l'analyse c'est pour ça que précédemment le résultat qu'on a obtenu précédemment c'est le théorème fondamental de l'analyse alors donc terminons si ça c'est petit u quand x varie de a à b la variable va varier maintenant de u de a à u de b puisque j'ai changé de variable et f de u de x je vais écrire tout simplement f de u u varie quand x varie on est bien d'accord la variation de u va dépendre de la variation de x mais j'obtiens quelque chose qui formellement va s'écrire comme ça et là si je connais une primitive de petite f je vais savoir calculer ma primitive ça ça va être égal si j'introduis grand f si je sais calculer facilement une primitive de petite f je pourrais dire que c'est égal à grand f de u de b moins grand f de u de a tout simplement d'accord voilà c'est ça le changement de variable alors on va en général dans les exercices on va s'intéresser juste à des calculs de primitive donc l'idée c'est qu'on va dire que voilà on veut la primitive de cette expression là qui est une fonction de x cette expression là définit une fonction de petite x je veux en déduire je vais en connaître une primitive donc je veux connaître une primitive de cette quantité là d'accord on va pas s'embêter à écrire les bornes de l'inter les bornes ici donc je veux une primitive quand je mets pas les bornes je veux juste écrire je veux juste chercher une primitive de la quantité qui se trouve ici de l'expression qui dépend de x qui se trouve ici et alors je reconnais je vais changer de couleur je reconnais ici petit f donc petit f ce sera la fonction cosinus je reconnais ici je reconnais ici x² plus 2x que j'ai appelé u2x et cette quantité là que j'ai encadrée ici que je vais encadrer en elle est en vert changer de couleur je vais je vais prendre même un 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 tracé plus important cette quantité là u' 2x dx je la retrouve ici d'accord c'est 2x plus 2 fois dx que je vais pouvoir donc écrire tout simplement du donc je vais obtenir que du j'écris avec un petit nombre là du c'est 2x plus 2 fois dx alors concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ce type de calcul on a ça on a ça donc on a cette expression ici on remarque que c'est le cost de quelque chose qui est là si cette expression là je dis que c'est u2x donc si j'écris que u2x c'est ce qu'on vient de faire si on écrit que u2x égale à x² plus 2x on remarque que u'2x c'est égal à 2x plus 2 et c'est ça en fait c'est là qu'on va comprendre qu'on peut faire un changement de variable et ce 2x plus 2 on le retrouve plus ou moins ici là on le retrouve exactement et donc ça veut dire que si on fait un changement de variable ça va se simplifier énormément voilà tout simplement puisque je retrouve en fait dans l'expression donc je veux la primitive si je pose si je change de variable et que je pose u2x égale x² plus 2x la dérivée de cette variable se retrouve dans l'expression totale donc ça veut dire que je vais pouvoir simplifier mon expression et donc on va pouvoir faire un changement de variable pour trouver la primitive plus simplement et donc là on veut une primitive en réalité de cos u et une primitive de cos u c'est sinus u puisque vous savez très bien que quand vous dérivez quand vous dérivez quand vous dérivez quand vous dérivez la fonction sinus vous obtenez la fonction cosinus donc une primitive de cosinus c'est sinus je pourrais ici ajouter une constante mais on le fait pas on va pas alourdir si vous voulez inutilement tout ceci mais évidemment on parle bien de une primitive ceci sinus u c'est une primitive de cos x² plus 2x fois 2x plus 1 alors un temps évidemment attention il ne faut pas s'arrêter à sinus u puisque moi je veux je veux une primitive de cette fonction là avec la variable petite x donc je dois évidemment n'oubliez pas d'écrire que sinus u c'est égal à sinus de petit u de x c'est quoi ? c'est x² plus 2x donc x² plus 2x vous remarquez au passage que j'ai simplement écrit petit u et pas u de x on ne va pas faire apparaître à nouveau la variable x ici puisqu'on considère maintenant que la variable c'est petit i il ne faut pas oublier que u dépend de x mais on écrit juste petit u alors c'est un petit peu un abus de notation parce que u ce serait plutôt le nom de la fonction mais là on considère aussi que c'est u de x on confond u et u de x d'accord voilà bon c'est pas donc même ici quand on fait les changements de variable on ne va pas écrire u de x on va écrire tout simplement petit u égale x² plus 2x et donc u prime égale 2x plus 2 donc c'est un petit peu des abus de notation il faudrait écrire u de x et u prime de x mais on ne le fait pas dans la pratique on est plus efficace pour arriver au résultat alors voyons si vous en avez compris le système imaginons qu'on veut calculer cette intégrale là par changement de variable donc je remarque que x occupe plus 1 si je pose u égal x occupe plus 1 la dérivée ça va être 3x² x² j'ai du x² à côté donc du coup changement de variable donc si u prime est égal à 3x² ça veut dire que du serait égal à u prime alors ça il faut le retenir du va être égal à u prime dx donc va être égal à 3x² fois dx ok donc je peux écrire du égal à 3x² fois dx moi ce que j'ai dans l'intégrale ce que je retrouve dans l'intégrale ici je vais le redessiner en vert c'est x² fois dx vous voyez le x² fois dx que j'ai là et bien je le retrouve ici donc si je fais passer le 3 de l'autre côté je peux trouver l'expression de x² dx qui est du sur 3 donc il faut un petit peu identifier un petit peu la dérivée je ne vais pas forcément obtenir exactement l'expression de la dérivée dans l'expression dont je cherche la primitive mais j'obtiens quelque chose qui va ressembler à 3x² x² ressemble à 3x² et en fait donc il faut pouvoir exprimer x² fois dx en fonction de du ce que je fais ici d'accord et alors moi je vais pouvoir écrire que la primitive que je veux calculer la primitive de x² fois x³ plus 1 exposant 7 ça va être égal à la primitive alors x³ plus 1 c'est petit u donc u exposant 7 donc ceci c'est petit u et ce que j'ai là x² fois dx c'est du sur 3 je reviens sur du vert x² fois dx c'est du sur 3 et donc en rouge ici petit u donc c'est assez efficace donc évidemment la primitive le 1 tiers ici je peux le sortir de la primitive de même que ça aussi c'est quelque chose à connaître kf' quand on calculait la dérivée d'une fonction multipliée par un nombre constant nombre constant donc il ne dépend pas de x vous dérivez par rapport à x c'est égal à k fois f' de même quand on calculait l'intégrale de k une fonction petit l de x dx c'est aussi égal à k fois l'intégrale de f de x dx ça aussi c'est bien pratique puisque vous ne vous embêtez pas avec le k vous calculerez vous calculez la primitive de petit f et vous multipliez le résultat de petit k pour avoir la primitive de k fois f de x donc 1 je cherche la primitive de u exposant 7 je sais que ça y est u exposant 8 sur 8 évidemment il faut connaître vos formules pour calculer les primitives c'est en fait pour vérifier que votre formule est correcte il suffit de dériver ce que vous avez ici et vous devez retrouver u exposant 7 u exposant 8 vous savez 8 u exposant 7 les 8 se simplifient j'obtiens bien ça et donc ça fait un tiers de u exposant 8 sur 8 donc 3 fois 8 24 et le u le u je n'oublie pas de le remplacer par x au cube plus 1 et j'obtiens donc une primitive encore une fois une primitive je pourrais ajouter ici une constante pour en avoir d'autres une primitive de x au carré fois x au cube plus 1 exposant 7 voilà c'est très simple donc ça c'est le changement par variable et l'intégration de repartie encore une fois on va partir de à chaque fois donc pour calculer des primitives des intégrales on va calculer des primitives en réalité on va avoir besoin de calculer des primitives donc là on voit un petit peu les différentes façons de calculer des primitives alors l'intégration par partie part de la propriété que le produit la dérivée d'un produit c'est égale à f' x g plus f x g f g prime est égale on peut l'écrire plus simplement f g prime est égale à f prime g plus f g prime et on va isoler f prime g donc f prime g c'est quoi c'est la dérivée du produit f g moins f g prime je fais simplement passer ce terme là de l'autre côté d'accord donc ce terme là je le reproduis ici et f g prime je fais passer de l'autre côté j'obtiens cette propriété là et c'est cette propriété là qu'on va utiliser pour faire donc le l'intégration de repartie puisqu'on peut intégrer donc terme à terme donc si on intégrer un terme à terme on obtient que f prime g alors j'écris plus rapidement ça va mettre les deux ça va mettre que f prime dépend de x et que g dépend de x un petit peu comme on a fait précédemment pour le changement de variable mais voilà donc attendez j'ai pas beaucoup de place ici je vais l'écrire ici donc on aurait f prime g dx qui est égale à l'intégrale de f g prime dx moins l'intégrale de f g prime dx je réécris ce qu'il y a écrit ici mais sans faire apparaître donc la variable x et évidemment il faut bien avoir compris qu'une primitive de la dérivée de fg c'est tout simplement fg donc là je vais pouvoir écrire tout simplement fg donc au lieu d'écrire cette quantité là cette quantité là c'est tout simplement fg donc c'est fg moins l'intégrale de fg dx donc ça veut dire que pour calculer la primitive de f prime fois g fois dx je peux en fait si je m'aperçois qu'il serait plus simple pour moi l'idée c'est que là on a une expression qui est un peu compliquée pour calculer la primitive mais on peut en considérant plutôt fg prime cette expression qui est ici on va obtenir donc une expression plus simple pour calculer l'intégrale concrètement prenons des exemples ce sera plus simple imaginez que je vais changer de page je prends du bleu imaginez que je veuille calculer l'intégrale de x fois cos x dx voilà je vais calculer cette intégrale donc je veux une primitive de x fois cos x je ne sais pas trouver comme ça une primitive de x fois cos x ça me paraît compliqué par contre je sais que la dérivée de x est égale à 1 donc je vais avoir une dérivée ici plus simple si plutôt que donc ce que je vais faire je vais dire que f est égale à x donc là encore une fois on pourrait dire u, v ce que vous voulez f est égale à x donc f prime la dérivée je vais faire encore un abus de notation il faudrait écrire f de x égale x mais j'écris f égale x donc la dérivée va être égale à 1 je vais dire que ça c'est g prime donc g prime est égale à cos x donc ma primitive ça va être sinus x puisque l'on sait que la dérivée de sinus c'est cos c'est bien de mettre des parenthèses ici et je vais pouvoir écrire que mon intégrale là-haut va être égale donc ici j'ai f g prime ça va être égale à f fois g x fois sinus x f fois g moins l'intégrale de f prime g cette fois d x et alors l'intégrale de f prime f prime c'est 1 g c'est sinus x d x donc cette intégrale là qui était la primitive de x fois cos x c'est compliqué à trouver par contre là j'ai la primitive de 1 fois sinus x donc la primitive de sinus x ça c'est plus facile à calculer donc ça va être égale à donc je continue ici la primitive de x fois cos x ça va être égale à x fois sinus x moins la primitive de sinus x qui est moins cos x puisque quand vous dérivez en cos x vous obtenez moins sinus x donc si vous dérivez moins cos x vous obtiendrez bien sinus x et donc au final vous obtenez x sinus x plus cos x voilà et donc ça c'est une primitive de x fois cos x donc la primitive de x fois cos x d x c'est égale donc la primitive de ce qu'il y a ici une primitive pardon de ce qu'il y a de l'expression qui est là x fois cos x c'est x sinus x plus cos x si vous dérivez vous prenez x fois sinus x plus cos x vous en calculez la dérivée vous allez obtenir la dérivée de x fois sinus x plus x fois la dérivée de sinus x plus la dérivée de cos x la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées et la dérivée de ça c'est la formule c'est la formule pour calculer la dérivée d'un produit plus le plus qui est là c'est le plus qui est là et donc ça c'est la deuxième dérivée la dérivée d'une somme égale la somme des dérivées et puis après la dérivée d'un produit ici donc la formule pour la dérivée d'un produit la dérivée de x prime la dérivée de x c'est 1 donc là ça va me donner tout simplement sinus x la dérivée de sinus c'est cos x donc x fois cos x plus la dérivée de cos c'est moins sinus x et alors ici ça se simplifie et j'obtiens bien que c'est égal à x fois cos x donc la dérivée de cette expression ici est bien égale à x fois cos x donc vous voyez comment ça fonctionne donc c'est très très simple à calculer voilà écoutez je crois que je vais m'arrêter là je vous remercie pour votre alors est-ce que j'ai donné un exemple peut-être pour j'ai donné oui j'ai donné l'exemple également pour j'ai terminé la vidéo ici je vous remercie de votre attention 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 je vous remercie de votre attention